Bon matin, je fais un essai. Je suis dans la boutique et je vais voir si la connexion est OK. Ça me permet de ne pas être dérangée, en fait. Et le sujet aujourd'hui, ça va être comment bien choisir ses produits pour le rituel beauté. Hier, j'ai passé un bon moment à écrire pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. Il y en a plusieurs qui nous découvrent en ce moment. Donc, la différence entre le naturel, entre les ingrédients purs et le 100% actif. Et après, en résumé, suite à cette présentation-là où je décris et je vais vous le publier dès que c'est prêt, dès que c'est en ligne, je vais vous publier cet article-là qui résume exactement ce qu'on peut faire pour vous, en fait, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a développé. Et en résumé de tout ça, je trouve qu'il y a comme des essentiels. Si vous commencez avec nous, autant au niveau des super aliments dont je vous parlais hier, donc, je vous dirais que l'ensemble de poudre, tu sais, les fibres essentielles, l'ami et le complet, surtout en ce moment, c'est quasi vital, là, tu sais, pour de bien digérer, de bien se nourrir. Évidemment, si vous pouvez vous... Mon amoureux, écoute, j'espère que tout va bien à la maison. Donc, si vous pouvez vous abonner à la salade, évidemment, on y gagne beaucoup. Si Isabelle demande si vous pouvez appliquer le karité avec zinc sur votre visage, bien sûr que oui, c'est fait pour ça. Donc, c'est ma protection solaire et vous le mettez après le sérum. Et je la ferai avec vous, là, dès que le soleil va se pointer le nez, je ferai ma protection solaire avec vous sans problème. J'ai aussi regardé, là, pour les mamans, qu'est-ce qui... Pour la fête des mères, j'ai mes idées cadeaux, toutes simples. Et je suis aussi en train de penser à répondre aux besoins, mais selon différents porte-monnaies, tu sais, est-ce qu'on peut faire... Parce qu'on a des formules qui coûtent 19$, tout ça, donc ce qu'on peut faire avec ça. Allô, Nathalie! Et Nathalie est en ligne! Je suis très contente! Super! Donc, de base, là, oui, les super aliments pour notre bien-être. Ça, c'est les trois poudres, là, et puis il y a un rabais sur les trois poudres. Je les regarde ici parce qu'elles sont à côté de moi. Donc, je vais juste vous montrer. Je suis dans notre boutique qui est complètement fermée, mais les super aliments sont ici. Derrière moi, évidemment, j'ai comme tout ce qu'on a développé. Puis ici, bien, j'ai... C'est très beau, hein? Ici, en haut, il y a les apothicaires. Donc, au besoin, je me déplacerai vers eux. Alors, l'exfo coco, est-ce que je dois rincer avant de mettre la drainante? Oui. Si vous mettez la drainante après, oui, rincez avant. Est-ce que tu te brosses les dents après le oil pooling? Pas directement après. J'attends parce que le oil pooling fait quand même son effet. Là, vous avez déjà beaucoup de questions. Après, avoir fait fondre la carité, est-ce qu'on met une serviette mouillée à l'eau chaude? Oui. Pour le masque de type collagène, vous faites fondre la carité, vous l'appliquez chaud et directement après, vous mettez des barbouillettes chaudes. Donc, la base, donc, oui, les super aliments pour le bien-être. Après ça, pour le ménage, pour le gel main, pour assainir l'air ambiant, la trousse pratique est merveilleuse. Il y a tout dedans. Mais sinon, je les ai ici aussi. Donc, côté super aliments, les trois poudres, c'est la base. Après ça, côté ménage, le purificateur, la formule purifiante, moi, je fais tout avec ces formules-là. Puis, on a notre gel main qui est merveilleux. On a aussi les produits pharmaceutiques. Pas pharmaceutiques. On efface. Les produits de santé. Donc, formules respiratoires, tout ça, qui peuvent être... Mais tout ça est décrit dans le texte que je vais vous partager cet après-midi. Le gel main, merveilleux. Donc, il y a ça aussi, il y a cette section-là qui est vraiment intéressante. Là, on a 46 NPN, donc Homologation de Santé Canada, qui nous ont attribué des numéros pour nos produits de santé naturels. Pour les mains, je l'ai ici. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la base et comment bien choisir vos produits, si on veut, pour le rituel beauté et notre différence. Donc, la différence avec ce qu'on fait, et ça, Nathalie, pour en témoigner, et vous toutes qui commencez avec nous ou qui êtes avec nous depuis 4 ans, 5 ans, je pense que, tu sais, les témoignages démontrent qu'on reçoit tous les jours, démontrent le bien-être qu'on fait aussi à long terme, pas qu'on fait, mais qu'on crée, qu'on engendre à long terme, autant sur la peau que physiquement. Et dites-vous une chose, si on est là encore aujourd'hui, malgré tout ce qui est dit contre nous, c'est que nos produits sont extraordinaires. Et moi, dès le départ, dès 2014, quand on a sorti nos premiers soins, il n'y avait que 4 produits à l'époque, je me suis amusée à regarder ce qu'on offrait dans le monde. Et tranquillement, pour réaliser que, par exemple, dans le sérum, il n'y a rien comme tel à ce prix-là. Si vous regardez la qualité des ingrédients qui arrivent en haut de liste, vous allez peut-être trouver deux sérums dans le monde qui ont cette qualité d'ingrédients-là, en 100 % naturel. Et là, je ne dis pas 100 % actifs, vous allez comprendre pourquoi. Et ils vont être quatre fois le prix. Donc, j'ai deux compagnies en tête. Je ne veux pas m'amuser à les nommer, mais c'est agréable de faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'on met sur notre peau. Ce que j'ai dans mon intro, moi, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est que dès que vous mettez une cosmétique, dès que vous appliquez une cosmétique, et même pour votre ménage, ce que vous appliquez ou ce que vous vaporisez ou ce que vous utilisez pour votre entretien devrait être comestible. parce que vous le respirez, parce que vous l'appliquez sur la peau, qui est un organe. Donc, nous, et c'est le cas, bon, OK, avec les formules pour le ménage, quand il y a de l'alcool dedans, on s'entend qu'on ne s'amuse pas à le boire. C'est de l'alcool dénaturé de toute façon. Mais là, et je ne le ferai pas non plus, là, pas en ce moment, mais la formule purifiante, je l'ai déjà mangée aussi, tu sais, juste pour vous montrer à quel point c'était inoffensif. Quand j'ai demandé cette formule purifiante-là, il y a 16 ans, c'est que j'étais enceinte. Donc, le début d'une histoire vers le naturel, souvent, le déclic qu'on a, c'est quand on est enceinte, on porte un bébé et on veut le meilleur pour lui. Donc, on ne veut plus être en contact avec des fragrances et des agents de conservation ou des ingrédients toxiques, nocifs, souvent, dans les produits ménagers. Puis, on va savoir, on va avoir mal à la tête tout de suite. Moi, c'est mon cas à moi. Donc, je voulais une formule qui était assainissante, mais sans danger pour moi ou pour mon fils, pour mon bébé. Donc, cette formule-là a été développée vraiment pour, tu sais, tuer ce qu'il va y avoir sur les surfaces dans une époque où je me... je prenais des jouets, par exemple, dans des ventes de garage parce que je vivais une simplicité involontaire. Donc, tout autour de moi venait été recyclée. Je voulais désinfecter et j'utilisais cette formule-là. Mais après ça, il n'y avait pas de danger si mon bébé se mettait le jouet dans la bouche. Donc, tout a commencé avec cette formule-là il y a 17 ans. La formule purifiante qui est un concentré d'huile essentielle. Là, je dis que c'est comestible, mais on ne s'amuse pas à le prendre à la maison ou à prendre une cuillère. On se comprend là-dessus, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est sain. Surtout, les produits qu'on met sur notre peau doivent être comestibles. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet, OK? Moi, ce que je vous propose quand vous commencez avec nous, c'est le trio de base qui est 146 $. Et si vous n'avez pas les moyens de vous offrir le sérum, vous prenez l'huile nettoyante et l'eau florale, ça revient à 50 $ puis vous pouvez faire votre rituel beauté, vous démaquillez. Donc, je trouve que c'est une belle alternative. Ça combine l'ensemble des soins qu'on a de besoin. À 50 $, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Là, on est en 100 % naturel et 100 % actif et 100 % pur. Et c'est ça que j'ai envie de démêler avec vous aujourd'hui. Naturel ne veut pas dire nécessairement sain. OK? Et quand on a une étampe de certification bio, sachez qu'en cosmétique, dans le domaine des cosmétiques, certifier bio signifie que 10 % des ingrédients sont bio. Donc, ce n'est pas tout à fait représentatif de ce qu'on pense quand on voit certifier bio. Une certification bio ne veut pas dire... Je ne veux pas non plus... Je ne veux pas pointer vers les autres. Je voulais juste vous dire ça que quand on certifie une certification bio, certifie qu'il y a 10 % des ingrédients bio. Donc, dans le maquillage, par exemple, j'ai été en contact avec eux ce matin, notre laboratoire en Italie, parce qu'évidemment, les temps sont difficiles pour tout le monde, mais tout est assuré. La poursuite et tout ça, on avait des bonnes nouvelles ce matin, deux. Évidemment qu'on a plus que 10 % bio dans notre maquillage, mais je trouvais que d'entrer dans ce jeu-là de certification qui coûte très cher aussi et qu'on doit renouveler, n'est pas gage d'un bon produit nécessairement. Et je préfère, moi, mettre, par exemple, en arrière le pourcentage au niveau du maquillage, le pourcentage d'ingrédients bio. Mais même à ça, c'est pas tout le monde le distillateur au Guatemala qui vit dans un village et que tout est fait de façon équitable et respectueuse de l'environnement. Et tout ça, on le sait parce qu'on est en contact avec eux via notre fournisseur. Donc, lui n'a pas nécessairement les moyens d'avoir cette certification-là qui coûte très cher. C'est comme devenu une business. Donc, tout ça pour dire que le certifié bio n'est pas un gage d'un produit qui va être bon pour la santé. Avant même d'avoir des produits, j'étais animatrice dans une émission de télévision. J'interviewais une gamme de cosmétiques naturelles et biologiques. Et je lui ai demandé parce que moi, j'utilise ce sérum-là, le sérum à la rose. Lui, c'est le sérum jasmin rose. Je vous donnerai la différence entre eux. Mais j'utilisais le sérum à la rose depuis 17 ans. Je sais très bien qu'un sérum, on doit pouvoir le manger pour qu'il soit sain pour notre peau. C'est un gage qu'il n'y a pas d'agent de conservation, que tout est naturel et c'est bon. C'est très bon goût et c'est rempli de carotène. C'est bon aussi pour notre santé d'acide graisse essentiel. C'est vraiment ça. Je vous encourage, mais en même temps, en tout cas, à y goûter si vous voulez. Donc, j'interview cette entreprise-là et je lui demande si je peux manger ces cosmétiques certifié bio et naturel et certifié bio et elle me dit « Ah, c'est mieux pas parce qu'il y a quand même des agents de conservation et tout ça. » certifié bio ne veut pas dire « Absent d'agent de conservation » et naturel ne veut pas dire non plus que c'est pur. Et que c'est... Donc, voilà notre première différence majeure et peu d'entreprises de cosmétiques peuvent se vanter d'être comestibles. Et vous pouvez faire ça pour tous nos soins. Donc, le beurre que j'utilise sur mes mains et sur mes enfants, bien, il y a du sapin dedans. C'est un peu plus amer mais le carité vanillé... Je fais toujours ça quand je vous parle et après ça, j'ai les mains un peu grâces. Donc, mais le carité vanillé que j'utilise sur mes bébés, on pourrait faire nos crêpes avec... Tu sais, on pourrait l'utiliser et d'ailleurs, j'ai demandé à notre laboratoire, à notre entrepôt de nous apporter des ingrédients pour notre cuisine parce que j'étais... Donc, on est en confinement et qu'on vit avec ce qu'on a et là, je me suis dit on a telle huile, on a tel beurre. Donc, notre jus d'aloès qu'on vous propose pour l'inflammation du tractus gastro-intestinal, on a un NPN de Santé Canada pour le jus d'aloès. C'est le même jus d'aloès qu'on utilise pour la peau. Donc, naturel au point où on est comestible, au point où c'est même bon. Voilà notre première différence majeure. Donc, 100% naturel ne veut pas dire pur non plus. Donc, je prends souvent l'exemple de la bergamote, une huile essentielle qui coûte quand même qui est assez dispendieuse. On vous le disait avant hier quand je faisais un soin à Sylvain, nous, quand on commande nos ingrédients, notre comptable n'est pas à la table. Et quand je laisse un atelier libre-cours de créer, on n'invite pas non plus la comptable. Donc, on utilise ces soins-là, ces ingrédients-là, par exemple, purs et on ne lésine pas c'est ce que j'écris aussi dans ma description dans l'article que j'ai écrit hier qui nous présente. On a les mêmes ingrédients que les plus grandes maisons de ce monde. On a les mêmes distillateurs. On a les... Donc, je pense à celui au Maroc qui fournit telle, telle, telle maison que celui que le distillateur en Haïti qui fournit telle autre maison de parfum réputé. Donc, on a les mêmes ingrédients mais nous, on ne lésine pas sur la quantité. Donc, dans ce beurre-là, sapin caramel qui répare la peau des mains, c'est le sapin, en fait, l'absolu de sapin qui est très réparateur qu'on utilisait ici depuis toujours, qu'on l'utilise pour... et jadis, tu sais, pour réparer les plaies, tout ça. Donc, on a le même absolu de sapin que vous allez retrouver dans les cosmétiques de ces grandes maisons-là, mais nous, on met 2 % de ce sapin-là dans notre beurre. Alors que, elles, les autres maisons vont mettre 0,01 %. Elles ne peuvent pas se permettre de mettre les quantités que nous, on met. Quand on a établi les prix de chaque, et c'est encore le cas aujourd'hui, de chaque produit, de chaque cosmétique, ce n'est jamais en fonction des ingrédients que vous avez dedans. C'est en fonction, au départ, comme on a établi le prix du sérum, c'est en fonction du prix que moi, j'étais prête à payer alors que je vivais en simplicité involontaire. Donc, c'est comme deux univers. Donc, on a des super ingrédients purs pour certifier la plus grande qualité. Première chose dans nos ingrédients, c'est que quand je me suis assise et que j'ai demandé à différents fournisseurs les ingrédients, j'ai demandé les meilleurs de ce monde. La meilleure rose, la meilleure vétive vert, la meilleure nérolie. Donc, notre nérolie vient du Maroc. C'est là où, et ça vient de se passer, c'est là où arrivent des autobus de gens pour cueillir à la main les fleurs de ranger et on fait, on distille le nérolie à ce temps-ci puis après ça, arrivé en novembre, donc nous, on doit commander notre nérolie avril-mai pour l'année parce qu'après ça, ça n'existe plus, le nérolie pur n'existe plus parce qu'il vient, la cueillette vient de se faire. Donc, il faut attendre l'année suivante. Donc, ce qu'on va retrouver sur le marché arrivé à l'automne, n'est plus vraiment du nérolie. Ça va être frelaté, ça va être arrangé. Donc, voilà. On a la plus haute qualité des ingrédients et ils sont purs. Je reprends, je reviens à mon exemple de la bergamote. La bergamote, on l'a pure, elle coûte un certain prix comme le nérolie, comme la rose. Un litre de nérolie de rose, ça dépasse le montant qu'on met sur une voiture. Ce sont des ingrédients qui valent très cher et ça prend des tonnes de pétales et la main-d'oeuvre évidemment et ça se fait dans des pays propices à ces cultures-là. Donc, bergamote, j'y reviens. C'est très tentant alors qu'il y a une demande qui explose pour les huiles essentielles, pour les ingrédients naturels, de, je vais juste m'en mettre un pied dans le visage aussi. C'est très tentant de frelater, diluer l'huile de bergamote. Donc, on va prendre par exemple l'huile de bois de eau qui ne coûte rien. On va prendre une molécule du bois de eau. On va aller la mettre dans celle de la bergamote qui a la même molécule même si au final ce n'est pas la même essence, ce n'est pas la même huile essentielle et certaines molécules sont compatibles. Donc, on va aller chercher cette molécule-là du bois de eau et on va aller la mettre dans la bergamote. Donc, le bois de eau c'est une huile essentielle aussi naturelle. Donc, on se retrouve quand même avec une huile essentielle qui est naturelle mais elle n'est plus pure à 100%. Mais elle coûte le dixième du prix parce qu'on l'a diluée et au final quand vous allez ressentir quand vous allez sentir votre bergamote vous allez sentir la bergamote mais quand vous allez recevoir notre bergamote et que vous allez ouvrir le flacon et que vous allez sentir notre bergamote et comparer avec une autre bergamote vous allez vibrer avec la nôtre vous allez sentir la profondeur de tout ce qu'une huile essentielle pure offre. C'est incomparable il n'y a pas de et on le ressent c'est pas juste notre odorat c'est pas juste au niveau de ce sens c'est qu'il y a comme une vibration puis on le sait ça a été démontré aussi les huiles essentielles ont des vibrations je veux pas aller là trop trop mais vous allez le ressentir et je le dis souvent ça s'ouvre ici ce qu'on ne retrouve pas quand l'huile essentielle n'est pas pure à 100% et pour certifier que l'huile essentielle est pure ça prend un laboratoire je vais vous remettre le vidéo on les a mis donc les vidéos que j'ai fait l'été dernier où je visite avec vous pour vous montrer ce laboratoire-là d'envergure auquel on a accès avec un chimiste avec une équipe il y a une équipe d'une vingtaine de scientifiques sur place on a accès à ça tout simplement parce que parce qu'on nous a pris sous l'orel parce qu'ils sont tombés sur le charme de ce qu'on faisait parce qu'on veut du vrai parce qu'on veut le meilleur parce qu'on offre ça donc ils sont tombés sur le charme de ce qu'on faisait tout simplement et ils nous ont donné accès à cet univers et on est donc très chanceux et peu d'entreprises de cosmétiques ont accès à ça c'est un investissement qui est hors prix et parce qu'on a les valeurs à la bonne place on nous permet d'aller et d'avoir les certifications pour chacune de nos huiles essentielles donc pour analyser la bergamote l'équipe de scientifiques a des manuels que sur la bergamote avec du papier Bible c'est épais comme ça puis donc ils vont voir que la bergamote qui vient de tel pays tel pays va avoir des pics qui vont pouvoir se fier à ces analyses-là à travers le temps et pour valider la pureté de la bergamote qu'ils reçoivent donc chaque lot de chaque huile essentielle est ainsi analysée pour certifier la pureté sinon l'humain seul oui avec l'expérience et vous allez devenir des experts aussi vous allez ressentir la différence mais vous ne pourrez pas dire ça a été coupé avec quoi donc ça prend cet équipement-là pour vous savez que dans chaque huile essentielle il y a des dizaines voire des centaines de molécules différentes donc c'est pas nous on ne peut pas le détecter mais cet équipement-là peut le faire donc on a des ingrédients purs qui sont utilisés en grande quantité voilà notre autre différence et la dernière différence donc on est comestible nos ingrédients sont purs et vierges dans le cas des huiles végétales donc par exemple pour l'huile nettoyante on utilise du jojoba de l'abricot les huiles végétales donc qui sont nos véhicules si on veut qui vont avoir des bienfaits évidemment sur la peau les huiles essentielles vont être utilisées normalement pour un soin pour le visage à 2% le reste c'est des huiles végétales les huiles essentielles ont des propriétés cutanées aussi mais on les apprécie pour leur parfum et les huiles essentielles vont traverser les barrières cutanées pour aller jusqu'à dans la circulation sanguine et donc le bien-être et c'est pour ça qu'on devient addict comme vous dites souvent c'est que ça nous fait un bien c'est ce que je disais aussi outre les bienfaits sur la peau je n'utilise que mon sérum depuis 17 ans notre peau gagne avec le temps je vais avoir 47 ans oui il y a des ridules mais la peau est saine elle respire il n'y a pas de grisaille dessus et elle sait se défendre parce qu'elle est bien nourrie puis elle peut se régénérer donc on lui donne la nourriture dont elle a besoin est-ce qu'elle perd avec le temps à partir de 25 ans elle n'a plus les acides graisses essentielles pour que les céramides créent une barrière qui empêche la déshydratation cutanée un bébé un ado n'a pas besoin on le sait n'a pas besoin des mêmes ingrédients que nous à partir de 25-30 ans donc nos huiles végétales qui composent quand même on a des super huiles végétales ça aussi je me lâche lousse c'est pour ça qu'on a le cucui qu'on a le tamanu qu'on a le moringa la figue de barbarie l'huile de pépins de raisin donc on a un éventail d'huiles végétales les plus prisées la meilleure qualité du monde est vierge donc voilà notre différence dans la pureté de nos huiles essentielles et des huiles végétales qui sont vierges mon fournisseur d'huiles végétales qui me dit t'es certaine que tu veux des huiles vierges les cosmétiques les entreprises de cosmétiques me demandent toujours des huiles raffinées parce que les huiles végétales raffinées durent très longtemps et ils ne sentent pas mais il n'y a plus rien dans une huile végétale raffinée moi au départ quand ils m'envoyaient des échantillons j'ai dit ton jojoba est tellement transparent j'ai dit c'est pas ça que je veux la rose musquée je la veux dense je la veux orangée c'est là qu'il m'a dit mais tu veux du vierge j'ai dit oui je veux des huiles végétales vierges évidemment donc c'est pour ça aussi qu'on favorise une cosmétique fraîche donc chaque peau est fait à la main avec passion avec coeur c'est impressionnant je vous l'ai montré quand je vous ai montré l'exfoliant frutti-toutti vous voyez le travail de l'artisan derrière chaque peau avec les graines celles développées vous voyez l'attention qu'on porte l'amour qu'on porte et je crois aussi à ça et ça ça a été démontré dans d'autres avec d'autres démonstrations sur l'eau et Dr. Briand nous en avait déjà parlé mais de l'influence de l'amour qu'on porte sur des liquides par exemple une autre histoire mais il y a ça dans chacun de vos peaux chaque peau est fait à la main il y a du temps derrière il y a beaucoup de temps derrière les beurres derrière l'exfo pur derrière les mousselines tu sais dans chaque chaque peau est en et 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 voyons est rempli à la main mais tout est fait à la main et avec tu sais le carité quand vient le temps de faire le carité il n'y a plus personne qui parle dans la pièce parce que le carité va changer si on si l'ambiance et c'est et c'est le cas et je l'ai vu et 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 on l'a fait à tellement de reprises qu'il faut être calme on aime ça respecter la nature et les ingrédients tout ça pour vous dire que nos huiles végétales sont vierges les huiles essentielles sont pures commencez vos recherches pour voir qu'est-ce qui est tu sais dans l'univers des cosmétiques de ce monde les cosmétiques qui sont comestibles et ensuite les cosmétiques qui vont offrir des huiles végétales vierges et des huiles essentielles pures notre dernière différence et non la moindre c'est qu'on est 100% actif donc tout dans les flacons serre la peau il n'y a pas d'ingrédients de remplissage évidemment qu'il n'y a pas d'agent de conservation qu'il n'y a pas de dérivée de pétrole on est dépassé ça il n'y a pas de dérivée les dérivées de pétrole ça arrive souvent en deuxième ingrédient ça ne coûte rien et ça fait des belles textures et ça arrive en deuxième ingrédient dans la majorité des cosmétiques ça bouche les pores de peau ça empêche la peau de respirer ça empêche la peau d'assimiler aussi et ça va engendrer des points noirs et après des boutons c'est pour ça qu'il y a tellement d'enfants qui ont des points noirs maintenant aujourd'hui alors qu'avant c'était le lot des ados les dérivées de pétrole et la peau doit respirer je vous l'ai dit quand j'ai fait l'exfolier encore on devrait exfolier notre corps à tous les jours ce n'est pas nécessaire pour le visage parce qu'on nettoie avec l'huile nettoyante et l'huile nettoyante va venir liquéfier le sébum va venir éliminer les peaux mortes et équilibrer aussi puis calmer les glandes sébacées donc pour le visage la peau du visage n'a pas la même qualité que la peau du corps qui peut oui être exfoliée à tous les jours et libérée parce que si la peau se régénère à tous les 24 heures je m'en porte ce matin j'aime ça parler de tout ça mais il faut savoir il faut savoir ce qu'on met sur notre peau c'est au même titre qu'il faut bien manger il faut savoir ce qu'on met sur la peau je ne suis même pas dans le maquillage je ne suis même pas dans le parfum parce que là on est plus à l'essentiel puis à notre routine de base mais c'est la même chose pour le maquillage ne mettez pas même si c'est petit les agents de conservation et les fragrances sont des perturbateurs endocriniens le déodorant si vous mettez de l'aluminium on n'a aucune idée où est-ce que l'aluminium va se loger et ça reste là ce n'est pas éliminé après par le corps et les fragrances aussi donc les parfums choisissez un parfum naturel même sinon on se vaporise de fragrances artificielles et moi ce qui m'avait été dit par notre parfumeur donc qui ne travaille qu'avec du naturel c'est qu'au mieux dans les parfums traditionnels si on veut on va retrouver 20-25% d'ingrédients naturels c'est sûr je ne me souviens plus qui demandait comment ça se fait que les parfums ne sont pas aussi soutenus dans le temps en naturel et on ne travaille pas avec ces ingrédients-là faits en laboratoire qui ne coûtent rien et qui soutiennent le parfum mais si on remonte dans l'histoire du temps les premiers parfums étaient faits pour élever l'âme et c'est avec le naturel qu'on arrive à ça mais outre ça si on se vaporise un parfum et surtout si on fait attention à ce qu'on mange et à ce qu'on met sur notre peau le parfum doit être naturel aussi le maquillage doit être naturel surtout qu'aujourd'hui il n'y a plus de compromis mais on y arrivera à un moment donné qu'on parlera des cadeaux à se faire en ce moment tout notre maquillage il y a une escalade de prix jusqu'à 50% puis nos parfums aussi donc ça vaut la peine mais je peux comprendre qu'on n'est pas dans le pare-être en ce moment ou dans se maquiller mais il faut y penser il faut penser à ce qu'on respire à ce qu'on met sur notre peau à ce qu'on met dans notre environnement dans notre maison souvent on y pense quand on tombe enceinte on pense à ça donc je reviens au 100% actif donc pourquoi sur chacune de nos étiquettes il y a 100% naturel comestible 100% pur 100% actif c'est que tous les ingrédients servent la peau il n'y a pas d'ingrédients de remplissage donc encore une fois on peut être 100% naturel et aller mettre une huile de tournesol pour diluer notre qualité d'actif mais rester en naturel mais l'huile de tournesol ne sert pas la peau ok c'est naturel donc c'est moins dommageable qu'un ingrédient fait en conçu en laboratoire ou un dérivé de pétrole tu sais oui d'accord mais nous on commence nos premiers nos premiers ingrédients par par exemple ici le ficus indica c'est quoi Nathalie le ficus prickly pure oil après ça le cucui deuxième ingrédient le cucui ça c'est quand quand Nathalie j'aime tellement ça Nathalie et moi donc Nathalie notre aromathérapeute et notre esthéticienne en chef j'en pleure tellement ça me touche en deuxième ingrédient de liste il y a le cucui le cucui c'est l'huile végétale la plus chère de ce monde à un moment donné on était ici puis on parlait du bombe réparateur pour les cheveux et Nathalie j'avais pas regardé je lui fais confiance me révèle qu'il y a du cucui dans notre bombe réparateur pour les cheveux et là j'ai vu qu'il y en avait dans la mousseline de corps donc ça c'est Nathalie Nathalie va aller chercher et nous c'est nous aussi Sylvain et moi on lui laisse libre cours de créer Nathalie t'es là à Harry je trouve ça très drôle on ne se limite pas on ne dit pas hé le cucui on le réserve pour le sérum d'or ou non vas-y crée selon ce que toi tu créerais pour toi ou pour moi et on va l'offrir à tout le monde donc on ne se limite pas et je trouve ça extraordinaire honnêtement je viens de le voir live avec vous je savais ce qui composait notre notre jasmin rouge je vous ai parlé des huiles tantôt mais je ne savais pas qu'il arrivait en deuxième lieu je trouve ça fantastique merveilleux donc c'est ça que ça veut dire 100% actif c'est qu'il n'y a pas d'ingrédients de remplissage tous les ingrédients que vous regardez là il y a des propriétés extraordinaires pour la peau et c'est pour ça qu'on le voit tout de suite donc dès que vous commencez avec nous je suis toujours heureuse pour chaque personne qui nous découvre et qui me dise ok par quoi je commence et je leur dis commencez par le rituel beauté je vais le faire avec vous en ce moment dans un instant pour vos mains soit le beurre sapin caramel ou le karité vanillé que vous allez pouvoir mettre aussi sur vos enfants vous allez voir j'ai tellement d'infirmières qui m'écrivent en ce moment qui doivent se désinfecter à journée longue les mains et qui me disent qu'ils mettent le beurre dans la journée un des deux beurres et le soir avec une goutte de glycérine végétale et que leur main est réparée le lendemain matin des dizaines des centaines de témoignages en ce moment c'est ce que ça fait d'une nourriture qui est 100% active nos versions nos beurres nos mousselines j'ai ici la mousseline calendule que j'ai mis dans la trousse pratique donc les mousselines vont être plus soyeuses alors que parce que bon les mélanges tu sais c'est mélangé avec plus c'est aussi du karité nous on aime beaucoup le beurre de karité qui est très c'est notre masse de type collagène qui est extraordinaire pour la peau donc les mousselines vont être plus soyeuses les beurres vont être plus réparateurs protecteurs les mousselines attendez-vous avec les beurres est-ce qu'il y a un aspect un peu granuleux qui se dissipe qui se dissout sous les doigts quand on le réchauffe plus nourrissant je vous dirais les beurres que les mousselines mais les mousselines pour la famille c'est merveilleux pour le visage aussi donc on a trois mousselines et plus la mousseline corps donc voilà j'ai fait le tour mais je voulais vous dire à quel point c'est important de regarder dans la liste des ingrédients si vous avez l'huile de tournesol en premier lieu posez-vous des questions ça coûte rien l'huile de tournesol et ça ne fait pas grand chose mais oui c'est naturel mais il faut voir la qualité des ingrédients et vous vous allez vous surprendre comme moi à chaque ingrédient dans vos sérums alors ça cette qualité d'ingrédients là ça n'existe pas dans le monde vraiment j'ai tout regardé et surprenez-moi envoyez-moi une entreprise et je pense aux entreprises qui vendent quatre à cinq fois le prix leur flacon de sérum 100% naturel ils ne sont ils n'ont pas cette qualité d'ingrédients là et ils ne font pas non plus la mention qu'ils sont purs donc on pourrait aller plus loin mais je doute que ça soit avec des huiles vierges et pures et c'est pour ça nous qu'on se vante aussi d'être une cosmétique fraîche parce qu'on refait on ne fait pas des milliers de sérums à la fois donc on les refait pour que vous ayez tout le temps un sérum qui est neuf si on veut qui vient d'être fait qui utilise ces huiles végétales vierges donc je veux juste donc pour celle qui commence c'est ça nous c'est ça la différence de Maison Jacinthe et c'est pour ça que vous le voyez tout de suite sur votre peau les bienfaits que nos clientes j'aime pas dire clientes ça fait tellement business marketing mais que vous nos amis vous restez avec nous et que des fois vous allez ailleurs puis que vous revenez c'est ce que vous me dites aussi j'adore vous lire et qu'on a des changements de peau aussi quelqu'un m'a envoyé des photos j'en parle demain du rituel pour les ados ou pour les boutons donc ça sera demain matin à 10h mais juste il y a donc une ado qui était désespérée après avoir tout essayé pour l'acné pour son acné puis elle a décidé de prendre le rituel à la rose de sa mère donc même pas celui qui est dédié aux boutons notre rituel qui est dédié aux boutons puis ils m'ont envoyé des photos je vais vous les publier parce que j'ai demandé j'ai dit est-ce que vous voulez que je les publie puis ils m'ont dit ben oui c'est pour ça qu'on te les envoie en une semaine plus de son visage était couvert de boutons donc c'est ça que ça fait des ingrédients purs et en 100% actifs maintenant on a aussi des soins pour les boutons pour les rougeurs on a c'est fou et on a fait que commencer c'est ça qui est merveilleux Nathalie t'es arrivée avec nous il y a un an on a à partir de là on a tout tu as tout reformulé chacun et plus et tellement plus et tu nous arrives toujours avec des merveilles et tu réponds besoin des gens qui nous disent on aimerait ça avoir ces temps-ci par exemple depuis 4 semaines les gens nous ont demandé des parfums de bien-être pour s'apaiser donc t'es arrivée tout de suite t'es tellement extraordinaire parce que ça fait 35 ans 40 ans mais t'es née là-dedans avec ta maman qui crée des spots à travers le monde et qui a un CV extraordinaire et que j'aime tellement rencontrer et échanger avec elle quand j'ai de la chance parce qu'elle est en Espagne Nathalie est née dans les huiles essentielles puis depuis qu'elle est toute jeune elle s'amuse à faire ça puis après ça elle a évidemment créé son entreprise puis là elle est venue avec nous au mois de mars dernier à ma demande tu sais j'ai dit peux-tu venir nous aider et Nathalie était mon esthéticienne si vous ne le saviez pas ça faisait longtemps que je l'avais dit mais il y a 17 ans c'est Nathalie qui me fait découvrir les huiles végétales les huiles essentielles et les sérums et tout ça alors qu'elle était mon esthéticienne et après ça on s'est lié d'amitié je pense dès la première seconde et on a créé ensemble elle m'a montré comment créer elle m'a montré tout ce que ça pouvait faire puis Nathalie est déménagée dans l'ouest canadien et quand je lui ai demandé si elle pouvait venir travailler avec nous au mois de mars dernier elle a pris sa voiture je pense le jour même ou le lendemain puis elle est déménagée elle est venue ici puis tu m'as envoyé Nathalie tu sais à tous les jours parce que t'étais rendue et voilà la belle histoire qu'on vit et on s'est on s'est mariés avec Nathalie pour la vie on lui dit souvent et ça nous touche toujours énormément donc et après ça donc il fallait trouver les ingrédients on a tout essayé on a on a tellement puis Nathalie déjà connaissait des des sources d'approvisionnement puis on est arrivé à ces ingrédients-là qui à chaque fois que j'en recevais un on a peut-être 150 huiles essentielles peut-être une trentaine d'huiles végétales et des beurres et à chaque fois que je recevais je me revois encore recevoir le cèdre que je vous encourage à vous procurer en huile essentielle sur notre boutique dans notre collection des huiles essentielles c'est tellement c'est divin et je restais plongée dedans c'est tellement extraordinaire cette pureté d'ingrédients-là je vous donne un autre exemple la rose de Bulgarie il y a 2-3 ans on s'était vanté d'avoir une rose qui avait un peu de cire dedans et alors quand on a reçu notre rose de Bulgarie se faisant rassurer qu'on était avec la plus grande maison de Bulgarie la plus intègre en Bulgarie au niveau de la rose donc quand on a reçu notre huile essentielle de rose de Bulgarie j'ai demandé à Nathalie je lui ai dit est-ce qu'il y a de la cire dedans parce que pour moi c'était un gage d'une huile essentielle pure donc il y a une cire végétale unique à la rose qui est anti-rides et Nathalie me dit viens voir Jacinthe et je suis arrivée au laboratoire puis notre huile essentielle de rose est figée dans un bloc de cire c'est pas qu'il y a de la cire dedans c'est que c'est un bloc de cire c'est des cristaux c'est tellement beau on le prend en photo c'est à quelque part c'est magique donc c'est ça notre qualité d'ingrédient donc évidemment il fallait attendre donc l'été dernier il a fallu qu'on utilise notre patience parce qu'il a fallu attendre toutes ces lots-là et c'est pas évident de s'approvisionner de 150 sources différentes 200 si on compte les huiles végétales et tout ça donc on a mis plusieurs mois puis nous comme il y a plusieurs huiles essentielles d'huile végétale on ne pouvait pas faire le sérum parce qu'il manquait tel agrédient donc il a fallu vraiment être très patient parce qu'il fallait survivre aussi comme entreprise dans tout ça puis là maintenant on a c'est une mine d'or nos ingrédients puis imaginez Nathalie que vous connaissez et toute son énergie et sa passion et ses qualités et son positivisme tout ça baigner dans ces ingrédients-là puis nous faire les plus belles formules qu'il n'y a pas donc c'est ça nous autres c'est juste merveilleux je suis la première et la plus difficile de toutes les clientes je soigne ma famille avec toutes ces formules-là et c'est là où comme parent je me disais mon Dieu que ça va être merveilleux d'avoir des formules j'en ai une ici apothicaire donc la formule respiratoire par exemple qui va soulager les symptômes du rhume et de la toux le protecteur si on attend le NPN pour le miel le protecteur on attend des dizaines de NPN c'est fou je travaille en carrière avec et Nathalie aussi avec notre pharmacienne avec une des chimistes avec qui on travaille pour déposer toutes ces on a 46 homologations mais on en a des dizaines d'autres qui s'en viennent pour justement avoir une trousse si on veut à la maison pour soulager nos enfants on a déjà la formule apaisante il faudrait que j'aille la chercher je vous l'ai montré quand j'ai fait le soin à Sylvain on a donc attendez un petit peu la formule apaisante qui est ici qui soulage les irritations mineures du quotidien donc ça vous voyez hier je me ravance hier Jonathan s'est coincé la peau dans une épée il était avec son frère alors je lui ai mis la formule apaisante tu sais on sait qu'il y a les huiles essentielles vont avoir des 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 qualités assainissantes donc je lui ai mis cette formule là qui est une formule bleue qui apaise les rougeurs je devrais m'en mettre sur le nez je suis tout le temps le nez rouge ça sent bon c'est rassurant c'est très apaisant donc je lui ai mis ça puis après ça j'ai mis beau-bôme j'ai demandé ça on n'a pas encore demandé mais il faut qu'on fasse ça Nathalie le beau-bôme je retourne à notre à notre magasin donc on a des cires végétales pour les lèvres et il est ici le beau-bôme donc le beau-bôme à avoir dans son sac à main ou à la maison Nathalie l'avait créé pour mon Louis il y a 17 ans il y a 16 ans donc j'ai mis ça après à Jonathan puis juste avant il me disait quand est-ce que ça va partir mais il y avait une petite fente là au sang il dit quand est-ce que ça va partir fait que là je lui ai mis après le beau-bôme il y a de la menthe poivrée fait que c'est tu sais la menthe poivrée est légèrement ça va geler ça fait du bien en même temps ça sent bon fait que je lui ai mis ça dessus puis il dit oh maman c'est parti et même chose avec Charles quand tu nous l'avais refait l'été dernier le beau-bôme Charles s'était fait mordre par notre canard et j'avais mis ça puis il dit maman c'est instantané donc c'est toutes des petites formules que je contente qu'on puisse vous offrir donc oui on a tout ce qui est beauté ok c'est merveilleux pour tout le monde pour les hommes pour les enfants pour les ados pour les bébés pas beauté pour les bébés mais pour les changer tu sais les enfants aussi c'est pas c'est pour les apaiser c'est toutes des petites formules donc c'est pas c'est pas pour leur beauté de peau là on n'est pas là on a tout ce qui est santé donc on a mes produits fétiches pour le ménage il y en a il y en a trois mais c'est suffisant c'est complet ça fait tout on a les super aliments on a la salade tu sais l'alimentation c'est assez merveilleux et complet et fantastique tout ça avec des super ingrédients donc celle qui commence avec vous puis après ça je vais aller répondre à vos questions je pensais pas parler autant ce matin c'est ce que je vous propose ok le trio de base donc avec l'huile nettoyante et je vais vous dire après si vous pouvez pas 146 dollars vous me prenez que ces deux là l'huile nettoyante et l'eau florale 51 dollars mais la livraison vous l'offre à 75 dollars donc ça vaut peut-être la peine on a le précis d'aromathérapie qui est 6 dollars c'est 95 recettes d'huile essentielle on a la beauté qui est à 15 dollars qui est vraiment un beau beau livre je regarde ouais en tout cas je vous l'ai déjà montré au lieu de payer la livraison peut-être que ça vaut la peine d'aller à 75 dollars peut-être prendre le gel main on en a besoin en ce moment donc il est 7,50 ou la formule purifiante pour le ménage qui est 19 dollars on a des beaux produits le purificateur lui je pense qu'il est 20 mais c'est pour vaporiser donc sur les tapis les draps de bain le lit tout ça donc voilà alors l'huile nettoyante on nettoie et on se démaquille avec l'huile nettoyante matin et soir il ne faut pas avoir peur si on a la peau grasse et des boutons au contraire merveilleux là je ne le ferai pas parce que je n'ai pas d'eau à côté de moi mais on met une pipette on applique l'huile on va se démaquiller si on a les yeux maquillés puis après ça on rince avec une débarbouillette matin et soir et l'huile je vous l'ai dit tantôt ça liquéfile le sébum la peau respire mais sans être asséchée et si on a la peau grasse et si on a des des boutons tout ça ça va venir calmer apaiser les glands de sébastique qui vont sécréter moins de sébum si on vient au contraire avec un un produit plus abrasif ou un savon qui est plus dédié par exemple au bouton ou à l'acné on stimule les glands de sébastique à sécréter davantage de sébum les glands de sébastique vont vouloir protéger la peau et donc vont sécréter davantage de sébum donc on ne règle pas le problème avec l'huile nettoyante vraiment les changements de peau merveilleux une fois qu'on a passé la débarbouillette on applique l'eau florale de rose ou l'eau de nérolis ou l'eau de camomille ou l'eau de romarin si on est un homme puis qu'on vient de se raser ça resserre les peaux les pores de peau merveilleux 100% pur donc pas d'agent de conservation dedans j'en ai pas trouvé d'autre qui a pas d'agent de conservation puis après ça on va mettre le sérum normalement je mets une pipette je l'ai fait déjà ce matin donc une pipette je sais pas c'est combien de gouttes mais j'aime bien le refaire même si je l'ai fait le matin j'aime bien le refaire dans ma journée c'est comme si il y avait une double action donc on applique sur la peau humide le sérum si on n'a pas le sérum si on a opté pour les deux les deux produits donc l'eau florale puis l'huile nettoyante on applique l'huile nettoyante en sérum mais avant on nettoie la peau on libère la peau des déchets des toxines des peaux mortes avec l'huile nettoyante puis on rapplique l'huile nettoyante en sérum donc on se démaquille on se nettoie puis on rapplique en sérum ça nous coûte 50$ c'est merveilleux je préfère à la limite on ne pourrait prendre que l'huile nettoyante mais je préfère vaporiser une eau florale pour ne pas agresser la peau pour ne pas l'abîmer tu sais l'eau de robinet il y a du chlore dedans il n'est pas c'est mieux une eau florale puis on se gâte en même temps l'eau de rose est 22 les autres sont peut-être 20 l'eau de nérolis donc puis on en a longtemps là tu sais moi j'en mets j'en mets toujours tu sais puis les enfants adorent ça et c'est c'est sain pour les enfants aussi donc voilà mon rituel beauté c'est tout et leur peau absorbe le sérum et ça devient c'est sa nourriture donc dans le sérum dans l'huile nettoyante il y a déjà du géranium qui stimule le collagène et dans le sérum il y a des acides graisses essentielles pour nourrir les céramides de la peau les céramides de la peau à partir de 25 ans se désorganisent parce qu'elles n'ont plus cette nourriture-là essentielle pour qu'elles puissent former une barrière qui empêche la déshydratation de la peau donc c'est la première la priorité si on veut c'est d'avoir une peau qui est bien hydratée donc dès qu'une peau est bien hydratée elle est pulpée elle est moins irritée et évidemment la sensation est extraordinaire d'avoir une peau qui ne tire pas donc ensuite on a des carotènes full de carotènes pour stimuler le collagène donc les carotènes c'est la couleur orangée donc on va retrouver dans l'argousier mais dans d'autres si vous avez l'autre sérum à la rose par exemple dans la rose musquée l'huile végétale de rose musquée il y a des carotènes donc les carotènes vont stimuler le collagène et vont réparer la peau après une exposition au soleil donc ce sérum est extraordinaire comme pour l'été après avoir passé une journée au soleil merveilleux c'est déjà arrivé j'ai chicané mon chum en voyage parce qu'il n'avait pas mis de protection solaire ça nous arrive tous parce qu'on est tellement heureux d'arriver au soleil puis il y a eu un coup de soleil puis après ça il prenait mon sérum parce qu'il sait très bien que ça fonctionne mais il prenait ma bouteille puis il se le vidait comme ça à la main puis ça il s'en mettait partout on s'est chicané et Nathalie est occupée de faire une huile après soleil pour le corps mais si jamais vous avez un coup de soleil parce que vous n'avez pas utilisé de protection ce que je ne vous encourage pas à faire je suis pour la protection solaire je m'en fais une j'en mets à mes enfants je veux juste que ça soit clair donc je suis pour la protection solaire encore une fois mais si jamais vous avez un coup de soleil vraiment vous l'appliquez deux, trois fois dessus dans la même soirée et la peau se régénère donc il n'y a pas de peau qui va tomber c'est vraiment extraordinaire donc carotène merveilleux et il y a des antioxydants donc le rôle des antioxydants il y en a plein et qui sont comprises naturellement dans nos huiles végétales et dans l'oléorésine de romarin qu'on utilise dans nos sérums la vitamine E aussi qu'on ajoute dedans naturelle donc la vitamine E naturelle elle est orangée aussi elle n'est pas transparente si vous achetez des capsules de vitamine E dans les pharmacies dites-vous que il y a quelque chose qui ne marche pas donc les antioxydants préviennent du vieillissement de la peau et nous protègent des radicaux libres donc c'est super important donc voici les trois c'est pour ça que c'est un sérum complet et il est aussi tonifiant donc certaines huiles végétales vont vraiment jouer un rôle sur les peaux à tonnes donc va donner du tonus c'est merveilleux pour le contour des yeux moi j'en mets jusque dans le cou sur mes mains aussi quand j'ai fini donc les tâches pigmentaires ça va aider ça va donner de la luminosité à la peau et ça resserre les pores de peau donc ça c'est les qualités des huiles végétales choisies et certaines des huiles végétales restent à la surface de la peau pour empêcher la déshydratation pour protéger aussi des radicaux libres et d'autres vont aller jusqu'à vont traverser les couches et vont aller jusque dans les sous-cutanés pour venir restructurer la peau moi je suis venue ici puis je pense que j'entends les enfants donc voici mon mon pitch du matin sur la qualité des ingrédients et comment c'est important d'être 100% actif si on veut un soin des soins qui vont tu sais comme notre formule apaisante c'est 100% d'huile essentielle notre formule pour le ménage c'est 100% d'huile essentielle on se garde donc voilà je vais commander vous avez donc Suzelle je réponds à vos questions maintenant et n'hésitez pas Nathalie elle est là aussi Suzelle dit j'ai commandé le trio et le duo de masques merveilleux donc le trio beauté c'est celui-ci 146$ et le duo de masques est autour de 86$ si j'ai regardé et ça c'est pour se faire un facial à la maison donc le masque miel est tenseur puis il y a une quarantaine de masques dans le pot de miel qui est 49$ l'exfo pur c'est notre exfoliant avec lequel on va faire partir les tâches carrément et avec lequel on peut faire on peut se faire des soins tenseurs aussi à la maison avec l'exfo pur j'ai montré comment lundi et on peut aussi recréer une micro dermabrasion mais à la maison donc c'est merveilleux est-ce que d'autres huiles essentielles s'ajoutent à votre sélection oui France d'ici les prochains mois on vous proposera toutes nos huiles essentielles à l'unité je sais que cette semaine on va vous proposer le géranium qui était demandé qui fait partie aussi des huiles essentielles du précis d'aromathérapie pour faire les recettes Audrey qui dit j'aime tellement le décard dans la boutique voici et oui ce sont des vieux meubles dans toutes nos maisons c'est le même principe ici on a reconstruit suite au feu l'incendie qu'on a eu en janvier 2019 donc la structure est vieille c'est une vieille grange c'est ici où tout a commencé donc c'était la grange qu'on avait sur le terrain qu'on utilisait en bureau d'abord tout ça donc ça a commencé je vais aller vous montrer bon regardez pas trop le ménage parce que on est on est absent donc j'étais assise ici je vous ai mis la photo sur facebook justement regardez ça c'était notre armoire ça c'est notre première boutique dans le fond et moi j'étais assise au bureau ici et je faisais les colis et on avait que 4 produits en arrière puis je faisais les colis puis Jonathan était assis par terre ici pas Jonathan Charles puis Louis m'aidait donc c'est ici où ça a commencé voilà alors c'est la belle histoire hâte de recevoir vous allez tellement vous ravir c'est qu'il y a aussi quelque chose quand on respire ces formules-là et les huiles essentielles c'est vraiment merveilleux oui à la prairie on pouvait avoir des soins on avait une salle pour vous recevoir mais là je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'on va reprendre les salons de beauté je ne sais pas je bois mes cafés à quel moment dans ma routine du matin je le je le prends avec mon smoothie donc le matin je commence par des fibres essentielles après ça j'enchaîne avec le smoothie et mon café voilà mes collations vraiment je n'ai plus besoin de collations aujourd'hui je prends du smoothie mon complet par exemple je sais que ça peut paraître plate mais avant je fais des muffins aux bananes j'en ai refait ce matin j'en fais quasiment à tous les jours ou un pain aux bananes sans gluten ou un pain aux dates les recettes sont sur le site et je fais ça pour Jonathan pour Sylvain pour mes enfants ils ont toujours aimé ça je pouvais prendre une tranche comme la moitié d'une tranche mais je n'en veux plus je n'ai plus donc je n'ai plus besoin de ça je m'en tiens au smoothie et je déborde d'énergie donc je ne sais pas quoi vous dire on a fait des biscuits aussi sans gluten on a fait des fois oui je vais prendre un morceau l'après-midi mais mes premières collations il y a 10 ans c'était ça donc les muffins le pain quand j'ai commencé ce style de vie là il y a 12 ans de prendre des smoothies le matin puis de la salade des boules d'énergie j'aimais ça beaucoup aussi parce que c'est très énergisant justement Expo Pur va aider beaucoup je vous propose de l'utiliser sur le dos comme sur le visage donc Nathalie j'imagine que tu parles des boutons je viens de commander le trio Jasmine j'aime ça Nathalie quand tu réponds aux gens donc là tu répondais à Lynn nous on garde toutes tes réponses après va pas trop loin dans ce qu'on dit vous le savez je dis ça mais on est sous la loupe de tout le monde il faut faire attention à ce qu'on dit on est très limité dans tout ce qu'on peut dire et c'est tout à fait normal et c'est correct c'est juste que j'en vois d'autres qui sont lousses de parler comme ils veulent et de dire et de se faire acclamer tout ça donc nous on doit faire attention même si les esthéticiennes connaissent la peau elles ne sont pas nous ne sommes pas des dermatologues donc des conditions cutanées on ne peut pas les adresser là maintenant on a des formules qui ont été justement homologuées par Santé Canada pour l'eczéma pour l'acné donc je vais pouvoir dire acné et eczéma mais jusqu'à ici vous m'avez entendu parler de boutons et de rougeurs donc c'est ça il faut faire attention à tout ça et rosacées malheureusement il n'y a pas de il n'y a rien encore qui permet il va falloir faire nos propres analyses et ce qu'on commence à faire et qu'on s'enchante de faire donc Lynn qui a commandé le trio jasmin rose et le sérum d'or je pense qu'on oui on l'a ici ça moi je vais en parler tu sais je pensais peut-être vous présenter pour la fête des mères mais le sérum d'or qu'on vous fait essayer qu'on vous faisait essayer dans les boutiques regardez c'est vraiment un produit de luxe mais qui change j'en ai mis sur Sylvain lundi et on le voit tout de suite l'éclat sur la peau c'est assez merveilleux vous n'aviez pas trouvé le purificateur il faut écrire quand vous arrivez sur le site Maison Jacinthe il y a un moteur de recherche vous pouvez écrire le nom vous cherchez purificateur il ne faut pas faire de faute d'orthographe notre moteur de recherche n'est pas à point on est occupé de faire les modifications pour qu'il nous aide dans nos recherches mais là pour l'instant si vous écrivez purificateur dans le moteur de recherche il va vous amener au purificateur c'est dans le ménage sinon dans la section ménage donc purificateur formule purifiante et formule lavage ce sont mes trois et dans la trousse pratique c'est ce que je vous avais mis donc la trousse pratique c'est pour assainir l'air et les surfaces et il y a le gel main dans la trousse pratique il y a la formule respiratoire pour soulager les symptômes du rhume et de la touche je mets ça le soir et dans la chambre de mon ado aussi il trouve que ça sent bon mais c'est vraiment comme un bain d'oxygène et si on est congestionné donc si on a des symptômes du rhume et de la touche ça les soulage donc ça vraiment ça décongestionne c'est un bain d'oxygène vraiment ça vaut la peine soit lui ou respire bien qui est plus doux on attend le NPN pour respire bien pour les enfants on peut utiliser respire bien on attend le NPN on va pouvoir le dire et le protecteur lui et le NPN sera pour un aseptisant donc et bon on va s'arrêter là Jocelyne qui dit allo Jacinthe j'ai reçu ma salade hier du pur bonheur merci trop contente Audrey qui dit la trousse est extraordinaire je les adore merci je suis contente d'avoir créé cette trousse là parce que des fois on ne sait pas justement il y a beaucoup de produits il faut je le sais je suis très consciente de ça en même temps chaque produit a son utilité je les utilise tous dans ma maison il y en a partout c'est pour ça que des fois j'aime bien faire le tour de la maison avec vous pour vous montrer comment je les utilise mais quand j'ai créé la trousse c'était justement pour aider pour montrer aussi puis pour aller justement un peu dans toutes les sphères pour vous accompagner et certaines qui ne nous connaissaient pas donc dans la trousse pratique il y a 11 produits différents dont la mousseline calendule et il n'y a même pas d'huile essentielle j'ai pensé à ça parce que si on a des enfants on veut utiliser quelque chose qui est apaisant mais qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas d'huile essentielle si on a des bébés et tout ça donc j'avais mis la mousseline calendule pour les mains ça apaise aussi en même temps et c'est soyeux et c'est merveilleux alors les personnes qui ont découvert la trousse c'était un produit après l'autre puis certains le faisaient live en direct puis s'exclamaient et oui je comprends parce que je l'ai encore ça 17 ans plus tard je me souviens au début quand je découvrais les huiles essentielles puis les formules puis ce qu'on pouvait faire avec Nathalie j'avais envie de et à l'époque même il y a 17 ans on se disait Nathalie pour moi qu'on allait créer une émission pour faire découvrir tout ça et c'était euphorisant vraiment et je le vis encore donc c'est je trouve et c'est pour ça que le précis d'aromathérapie j'aime ça vous le proposer à 6$ parce qu'avec votre partenaire ou avec vos enfants ou avec vos amis je ne sais pas dans les conditions dans lesquelles vous vivez le confinement mais vous avez 95 recettes pour justement vous amuser puis être émerveillé de tout ce qu'on peut faire avec ces huiles-là et de leur bienfait sur nous donc il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser dans le bain dans la nourriture tu sais il y a c'est vraiment je ne sais pas il est où le précis mais c'est un petit bijou à 6$ ça vaut la peine le purificateur Marc-Claude dit le purificateur est mon sang bon pour ma voiture bonne idée très bonne idée Martin j'ai reçu ma commandière et mis sur mes mains le beurre sapin caramel au coucher et quel bonheur même mon chat Martin ça me fait tellement plaisir je trouve ça merveilleux tu sais notre bonheur c'est de vous savoir chacun de vous heureux avec nos formules nos soins nos vraiment merci merci de partager avec nous c'est notre moteur c'est 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 ce qui fait qu'on est là encore donc merci Cathy j'ai commandé les super aliments merveilleux ça aussi les super aliments ont changé ma vie ont changé mon ventre ont changé tout tu sais et on les utilise avec nos enfants c'est donc je suis heureuse pour vous coucou de France de la France donc en France on a hâte d'expédier encore de reprendre les expéditions vers vous Chantal qui dit c'est tellement une belle journée parce que vous avez reçu votre commande numéro 1 donc tout pour votre visage et ça sent vraiment le ciel merveilleux je suis contente Michel merci Jacinthe tu es un ange et tu réponds tellement bien à mes besoins présentement je suis très 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 heureuse Michel vraiment j'ai envie de vous accompagner certaines me disent que je suis comme une amie c'est ce que je vous parle comme j'aurais envie qu'on me parle quand j'ai écrit le texte hier c'est ça que je ressentais donc merci c'est mon c'est ma passion et c'est ma mission aussi faudrait que tu fasses des boules de sèchage oui on en a déjà eu puis ça partait vraiment très bien peut-être oui d'accord si on a les trois masques miel et carité et expo pur comment on les fait Jeanne donc le masque miel on applique toujours un masque sur une huile sur un visage propre donc vous nettoyez votre visage d'abord et avant tout avec l'huile nettoyante vous rincez la débarbouillette l'expo pur vous allez l'utiliser vous allez le mettre regardez le le soin que j'ai fait lundi donc à mon amoureux ça démontre comment vous pouvez le faire sur vous donc l'expo pur mais je l'explique en une minute l'expo pur vous l'appliquez puis vous le gommez tout simplement vous travaillez vous pouvez insister sur les tâches en remettre à tous les jours sur des tâches que vous aimez moins donc l'expo pur c'est ça le masque miel une fois que vous avez terminé votre masque votre expo pur vous mettez le masque miel et vous attendez 10 minutes puis vous appliquez après ça vous vaporisez l'eau de rose dans votre masque et vous le faites pénétrer c'est divin ça sent bon c'est merveilleux vous pouvez en manger en même temps vous rincez à la débarbouillette et vous faites réchauffer votre carité sur un petit réchaud avec une bougie en dessous ou au bain-marie 30 secondes 1 minute vous vérifiez la température vous appliquez chaud sur le visage et vous mettez une débarbouillette chaude 10 minutes vous l'enlevez et vous ne rincez pas et c'est juste sublime le reste du carité vous le mettez sur vos mains le carité vanillé ou le beurre sapin caramel un des deux ça fait un masque de type collagène donc là votre peau va être éclatante tendue coup d'éclat tout va être ça resserre le masque miel tandis que l'exfo pur vient rendre la peau douce 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 enlève les petites imperfections qu'on aime moins puis le carité vient donner vient créer un masque de type collagène c'est vraiment une merveille Marie-Len est-ce que les fibres seront faites en capsule éventuellement Marie-Len pour l'instant on n'a pas eu de demande à ce niveau-là donc et c'est moins efficace en capsule donc moi ce que j'ai envie de vous dire je sais que des fois il y en a j'ai deux enfants qui ont le dédain qui est face à certaines textures mettez-en moins commencez par moins mettez plus de jus de pomme à allonger d'eau puis mettez-en moins puis buvez-le plus rapidement peut-être je t'aime bien aussi Nathalie bravo pour tes bons soins c'est Michel qui écrit ça Mélanie ça se voit sur la peau et vous avez la même philosophie ok parfait Nathia c'est gentil Mona merci je sais je reconnais comme Mona qui est là Audrey Simon je suis tellement je vous reconnais vous êtes là souvent je vous ai vu dans la boutique Mona tout ça merci votre présence est très importante d'avoir comme un cercle de passionnés et de personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont dévouées dédiées qui sont des ambassadeurs extraordinaires je vous chéries merci Marie-Pierre dit la qualité se prouve sur notre peau c'est fabuleux merci Jocelyne qui demande un bain moussant au patchouli je suis preneuse moi aussi Jocelyne et on a reçu tous nos ingrédients pour s'embarquer dans les savons donc c'est un autre monde les savons liquides donc il va y avoir beaucoup à faire aussi à ce niveau-là Annie je ne pourrai plus jamais me passer de l'huile nettoyante et du sérum merci c'est divin Isabelle qui dit j'ai beaucoup de tâches brunes sur les mollets l'exfo pur avant le coco coco exfolie la peau mais l'exfo pur va travailler en profondeur en profondeur c'est quand même superficiel mais les tâches donc c'est avec exfo pur qu'on travaille les tâches pigmentaires aucun produit n'est comparable au tien tellement performant merci oui tes produits sont exceptionnels vivement que l'on puisse les commander à nouveau en Europe merci je ne connais aucun produit cosmétique ou ménager que l'on peut manger c'est la première fois que je vois ça c'est important ça fait réfléchir moi je sais ça depuis 17 ans vous savez j'ai le livre vive la détox gourmande le premier qui est sorti qui a été publié en Espagne et je suis allée donc là et je me souviens d'avoir fait découvrir aux gens aux journalistes qu'on devait pouvoir manger notre sérum en tout cas c'était bien c'était bien intéressant et je suis contente de vous le faire découvrir si celles qui me connaissent le savent donc Nathalie tu réponds à Jeanne pour les taches sur les jambes l'exfo pur comme exfoliant en premier après le nettoyage avec l'eau nettoyante et l'eau florale donc vraiment faire un soin à nos jambes complets la qualité est inégalée dit Nathalie merci j'aime tellement je vous reconnais ne changez pas de photo c'est important pour moi que je vous reconnaisse chaque dollar dépensé en vaut la peine c'est investir en soi-même c'est très beau merci merci beaucoup merci Audrey tellement un beau trio Cécile oui c'est vrai les produits pour le visage devraient être comestibles une dame amérindienne qui fait des produits elle aussi donc vous avez fait découvrir ça je ne peux pas lire la suite c'est logique et j'aime beaucoup les amérindiens puisqu'ils vivent tellement en harmonie ils vivaient tellement en harmonie avec la terre ils ont tout à nous enseigner bien le bonjour de Paris à l'eau salie ça fait plaisir est-ce que vous pouvez utiliser l'eau florale si vous avez des fossiles oui l'eau florale on l'a vaporée c'est l'huile nettoyante qui à mon avis ne fonctionnera pas une huile essentielle si elle est bio est-ce qu'elle est bio c'est une très bonne question Fanny malheureusement vraiment moi je me suis fait dire au départ il y a quelques années par quelqu'un qui produisait des bio je ne veux pas dénigrer je suis certaine qu'il y a des certifications bio qui valent la peine qui sont exempts de la majorité de pesticides ça n'existe plus malheureusement un ingrédient naturel exempt à 100% de pesticides mais par exemple en Égypte c'est impossible d'avoir un ingrédient sans pesticides l'eau est trop polluée et ça parcourt et ça s'en va même chose avec le vent qui transporte donc tout ça m'a été dit donc on fait le maximum pour avoir des ingrédients sains on enlève après ça on fait des analyses pour voir pour valider la présence des métaux des pesticides ces analyses-là doivent être répétées c'est pas évident mais moi il y a un producteur de produits bio qui m'avait dit qu'il faisait venir une matière première et c'est vraiment triste et je suis certaine encore une fois je le répète qu'il y a des produits bio qui en valent la peine et qui ont des bonnes intentions aussi derrière ok je suis certaine et j'espère que c'est la grande majorité des produits bio et je suis moi-même quelqu'un qui va aller chercher dans nos aliments des aliments bio et je crois à ça sinon on est on est perdu je veux dire donc je crois à l'alimentation bio pour les produits cosmétiques c'est un autre univers et il y a beaucoup à faire encore et il y a beaucoup à tu sais il n'y a pas que le bio qui vaut la peine d'être investigué il y a tous les ingrédients toxiques qu'il faut tu sais on est en retard sur la France sur les États-Unis donc il y a beaucoup à étudier à investiguer et je crois vraiment qu'il y a des entreprises et qu'il y a des produits bio qui en valent la peine et qui ont les meilleures intentions et pour qui c'est légitime de certifier bio je veux tu sais je ne veux pas m'embarquer dans cette guerre-là nous on a fait un choix de ne pas aller vers ça parce que justement il y a un producteur à un moment donné qui m'a dit qu'il faisait des produits bio puis il faisait venir sa matière première de tel pays la matière première n'était pas bio il faisait des tournées par un quai dans un autre pays pour la certifier bio la matière n'était même pas déballée puis elle arrivait ici bio à partir de là je me dis ok tu sais sur quoi je m'appuie sur quoi donc oui on fait analyser les huiles essentielles ce qui doit être fait dès qu'on a des NPN par exemple des numéros des homologations de Santé Canada on s'assure de la plus belle qualité qu'il n'y a pas et en même temps on sait que si une huile vient d'Egypte ou si une huile vient d'un autre pays que c'est malheureusement impossible qu'elle soit sans pesticides tu sais il y a vraiment c'est tout un domaine ça vaudrait la peine qu'on en parle avec des experts dans le milieu tu sais qui sont là au premier rang si on veut dans les analyses tout ça mais voici un peu la réalité moi je préfère de loin m'appuyer sur la pureté de l'ingrédient versus la certification bio pour nos huiles essentielles aussi et sachez qu'on est en analyse dès que nos huiles se retrouvent en NPN donc pour les métaux puis pour les pesticides donc voilà mais je ne peux pas certifier bio je n'ai même pas entrepris encore ces démarches-là je ne sais pas si je ne dis pas non à le faire si ça peut mais pour moi ce n'est pas un gage j'espère que je réponds à votre question pour moi la pureté parce qu'une huile essentielle si elle n'est pas bio si elle n'est pas excuse-moi si elle n'est pas pure puis qu'on l'applique sur la peau ça peut être dommageable parce que il y a certaines molécules qu'on ne veut pas mettre fait que pour moi le gage et surtout qu'il y a certains comme je vous disais il y a des distillateurs qui n'ont pas les moyens d'aller certifier d'aller dans la certification bio qu'on doit reprendre à chaque année donc moi je préfère m'appuyer sur la pureté d'avoir des huiles essentielles pures à 100% voilà j'espère que ça répond à vos questions une de mes options d'économie est d'utiliser l'huile nettoyante comme sérum le matin et mon sérum n'est relié le soir je suis très heureuse de vous lire Valérie j'ai déjà eu des moyens très 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 restreints je vous l'ai déjà dit et sans gêne parce que même si je vivais en simplicité involontaire pour moi j'avais du temps j'étais avec mon bébé j'étais heureuse je baignais dans l'abondance même si j'avais si je devais compter à l'époque mes selles noires à la caisse à l'épicerie donc je comprends cette situation-là et je suis contente que vous ayez trouvé votre alternative et c'est pour ça que je vous tu sais je vous propose souvent l'huile nettoyante en simple produit si vous n'avez pas les moyens d'aller vers le sérum et vous allez être gâté parce que c'est 100% naturel et 100% actif et 100% pur donc c'est un beau départ de la caisse exactement depuis toutes ces années c'est que vos produits sont excellents donc Carole vous êtes là depuis le tout début et quand j'écrivais l'article puis je le révisais avec mon chum hier c'est ça qu'on disait nous après 6 mois après 1 an après 2 ans on souhaite encore dépasser vos attentes donc et que vous restiez comblés et de toujours avoir ce renouveau-là et cette cette espèce de c'est pas une euphorie parce qu'une euphorie on peut ça peut être momentané mais d'avoir cette joie-là qui vous reste et ce bien-être-là surtout donc qui vous accompagne donc j'adore j'adore les utiliser les odeurs ensoleillent ma vie voilà c'est incroyable à quel point tous nos sens sont activés par le rituel beauté tous ces soins-là dès qu'on met oui absolument tes parfums me procurent un réel bonheur j'en ai 3 merci Michel moi aussi ils me font du bien je n'ai pas de bons commentaires des autres mais je m'en fous je compte Cécile a dit je ne me mets pas de parfum donc un parfum non naturel car ça me fait éternuer c'est tellement plaisant d'avoir de ces bons produits les odeurs des produits sont tellement agréables et du bonheur pur hâte de recevoir mes super aliments donc c'est ça il y a beaucoup de sphères on peut commencer par l'alimentation les super aliments la salade voir une belle différence après ça continuer par le rituel beauté ou commencer par le rituel beauté puis après ça se tourner vers l'alimentation puis après ça le ménage puis après ça le maquillage c'est assez merveilleux donc Marie-Hélène si vous avez des taches de soleil sûrement que Nathalie vous a répondu parce que vous avez vécu 20 ans en Amérique du Sud l'expo pur vraiment et il y a tellement d'antioxydants dans nos sérums que vous allez voir une différence aussi le teint va devenir plus égal puis après ça vous travaillez les taches avec l'exo pur donc Nathalie dit j'ai utilisé le fruity tutti hier soir pendant que je regardais la télévision à sec quel plaisir la peau lumineuse oui les exfoliants quand on n'a pas besoin c'est un autre plaisir si on va dans la douche après ou sous l'eau mais de le faire à sec c'est vraiment tel quel c'est un bonheur le beurre cucuit donc la mousseline vous parlez de la mousseline cucuit qui est ici en arrière vous vous la mettez sur vos lèvres pour enlever vos rages de sucre c'est merveilleux je trouve ça fantastique et oui le beurre les gras sont bons on le dit souvent en alimentation pour les rages de sucre c'est une très bonne idée donc voici notre mousseline cucuit qui sent la vanille ça c'est comme un de vos coups de coeur donc oui regardez la belle texture soyeuse je vais la mettre sur ma main mais c'est vraiment 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 c'est comme de la crème et oui on peut donc la mettre et en manger un peu je suis d'accord avec vous c'est une bonne idée j'aimerais avoir un budget limité pour pouvoir tout acheter sans réfléchir et sans choisir avec un budget limité et c'est ce que je veux vous démontrer cette semaine en faisant l'exercice d'aller chercher des merveilles à 19$ j'aimerais vous démontrer qu'avec un budget limité on peut vraiment s'émerveiller autant donc je vous comprends Amel mais je vais vous démontrer qu'on peut autant s'émerveiller avec un budget limité Julie pourquoi les huiles essentielles ne sont pas offertes en 15ml oui éventuellement là pour l'instant on a fait sérigraphier nos bouteilles en 5ml c'est ce qu'on proposait avant puis on n'a pas eu de demande pour des grands formats mais oui peut-être que pour celles qui sont les plus utilisées on pourra augmenter le format sans problème reçu ton respire bien mon chum a adoré on respire bien avant de dormir oui donc le respire bien je vais aller le chercher donc c'est une autre on a trois parfums à vaporiser il en reste presque plus autour de nous et respire bien oui c'est comme moi j'ai l'impression d'arriver en Suisse je dis ça il y en a je sais qui nous suivent la Suisse mais c'est tellement oxygénant et oui ça nous aide à dormir donc on peut vaporiser ça si on n'a pas la formule respiratoire si on est congestionné et celle-ci aussi on aura un NPN sous peu donc mais si on dort avec un enfant ce qui est le cas dans le mien je respire je vaporise je respire bien et c'est oui c'est merveilleux et quand on l'utilise soir après soir après soir on rentre dans notre chambre et notre chambre avant même de le vaporiser va sentir ça parce que ça s'imprègne dans nos dans nos draps c'est un bain d'oxygène qui fait du bien donc Nathalie toi tu c'est pour la personne qui avait beaucoup de taches pigmentaires tu conseilles une cure d'expo pur deux à trois fois par semaine si la peau n'est pas trop sensible c'est une bonne idée tu sais on peut faire trois fois dans la même semaine puis après ça une fois par semaine pour continuer j'avais l'habitude de prendre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans un verre d'eau pour soulager mais j'imagine vos maux de tête je sais que la menthe poivrée c'est vraiment bon pour on peut appliquer une goutte ici elle a sûrement parce que je ne peux pas lire la suite sûrement que vous dites que c'est beaucoup plus puissant notre menthe poivrée que ce que vous aviez l'habitude la poudre d'oxyde de zinc est disponible en commande oui ça c'est pour faire la protection solaire mon chien adore coco donc il mange coco coco c'est notre exfoliant encore gourmand on a deux exfoliés encore on a coco qui est comme on pourrait tartiner et je l'ai fait l'ouverture de notre maison à Trois-Rivières là je le cherche je faisais goûter je faisais manger coco je ne le vois pas je ne sais pas si vous le voyez il est ici donc je le faisais manger à nos invités je me rapproche tout le temps donc on a deux exfoliants on a coco puis on a le frouti-touti frouti-touti est reminéralisant avec du sel et il sent la tarte au citron alors que coco c'est vraiment juste un délice c'est un beurre avec du sucre de coco et le sucre quand on exfolie notre peau de corps et le sucre au contact de l'eau se transforme en acide glycolique donc c'est l'effet lumineux sur la peau après donc on a deux exfoliants moi je suis très gourmande j'aime coco mais vous nous avez demandé aussi les exfoliants plus citronnés orange c'est les agrumes je trouve que c'est reminéralisant revitalisant au printemps donc on a ces deux exfoliants là et si vous avez un de nos deux exfoliants donc coco ou frouti-touti pas besoin d'hydratant après vous exfoliez votre peau puis votre peau comme il y a du beurre dedans et des huiles votre peau est impeccablement hydratée après pas besoin de et moi je le fais à tous les jours l'exfoliation de corps à tous les jours bonjour ensoleillé de France quand on s'assure d'avoir une huile de qualité qu'on respecte les dosages et contre-indications Marie-Pierre je vois pas la suite je suis désolée le plafond en lambris classe c'était tellement beau le bois comme ça le peint en fait c'est tout étant peint que j'ai décidé effectivement de ne pas peinturer parce qu'avant tout notre intérieur était peinturé blanc puis là j'ai dit oh non c'est trop beau comme ça voilà on a un petit repère aussi je vous le montrerai une autre fois mais c'est vraiment beau décors magnifiques et chaleureux merci d'être aussi vrai c'est un tu sais d'être aussi vrai d'être authentique c'est une obligation je ne sais pas être autre chose et c'est ce qui m'a coûté dans le passé tu sais j'ai j'ai dû dire non à certains à certaines jobs parce que je ne suis pas capable d'être autrement et on m'a dit non aussi parce que je je suis comme ça donc et tout est tout est la transparence pour moi c'est primordial Angela dit j'ai commandé mon deuxième pot d'exfoliant coco elle dit il m'en reste encore mais je le garde pour me sucrer le bec pourquoi pas c'est tellement bon oui Marie-Ève on pense à faire nos huiles ici un jour mais dans la limite de ce qu'on peut faire donc on a déjà planté de l'argousie on a des rosiers musqués on a tu sais la bourrache on a planté tout ce qu'on utilise et qui peut pousser ici au Québec on l'a planté sur notre terre agricole dans les huiles essentielles malheureusement on n'est pas la Bulgarie on n'est pas le Maroc on n'est pas l'Argentine on doit composer donc ce qu'on peut faire ici en huile essentielle ce sont tout ce qui est cèdre épinette tu sais c'est ça donc on ne peut pas donc tout ce qu'on va pouvoir faire ici oui on va le faire ici voilà donc Lucille Lucille vous êtes là souvent aussi ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous voir vraiment merci du fond du coeur pour faire nos méga commandes quel est le produit qui se conserve le moins longtemps alors moi je vous dirais que dans les sérums mais tous les premiers sérums rose vétivère nérolis et ylang ylang tu sais dites-vous que si moi là parce que les huiles végétales sont vierges ce sérum-ci le jasmin rose va vous durer un an minimum parce que les huiles végétales vierges n'ont pas d'odeur tandis que dans les autres dans les huiles dans les autres huiles végétales les autres sérums après un moment donné ils peuvent se mettre à dégager une odeur ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus bonnes moi ça ne me dérange pas cette odeur-là mais celle-ci donc les huiles végétales qui ont été choisies ne dégagent pas d'odeur donc même avec le temps donc un an pour ce sérum-ci dans le cas des autres je vous dirais six mois les eaux florales même chose les eaux florales de six mois à un an parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle ce sont des eaux florales pures et tout le reste sauf les gels donc les sérums pour six mois les eaux florales pour six mois puis les gels coups d'éclat apaisants malheureusement sont hyper fragiles je les aime je nettoie ma peau avec le gel et l'huile nettoyante ça imbibe mes cellules je le ressens ma peau est toute pulpée mais ils sont fragiles au changement de température donc eux les conserver au frigidaire les deux gels le coup d'éclat est apaisant sinon les eaux florales les sérums ne les gardez pas au frigo il n'y a pas de problème tout le reste vous en avez pour des années sans problème Marie-Claude que j'aime beaucoup aussi j'ai 47 ans et ma peau est tellement belle je suis moins ridée que quand j'avais 30 ans merci beaucoup ben oui j'ai des rides Nadia a dit vous n'avez pas une ride ben oui j'ai des rides je ne m'approcherai pas trop proche mais oui c'est des rides Nathalie répondait à Lucille merci j'aimerais tellement pouvoir m'offrir tous vos produits le plus beau cadeau qu'une femme puisse s'offrir mais que c'est gentil merci on donnera des idées à 7 dollars 9 dollars 20 dollars pour les enfants pour nos enfants pour la fête des mères pour nos maris jusqu'à 80 125 dollars dans les cas de l'élixir à la mire des produits plus luxueux mais sinon on gardera tout ça autour de 10-20 dollars moi je me souviens quand j'avais donné les premiers cadeaux à ma mère j'avais dépensé pour des savons puis allez-en encore donc je pense à ces enfants-là qui veulent nous faire plaisir on sait très bien qu'on n'a pas besoin de cadeau à la fête des mères on veut juste être entouré de ceux qu'on aime mais sinon on pourra quand même avoir un petit guide pour ceux qui veulent vraiment le souligner avec un cadeau Mélissa j'ai reçu ma commande hier quel bonheur Jenny qui dit mon péché mignon vos produits donc Lucille qui s'occupait le seul produit qu'on met au frigo c'est le gel idéalement moi je vous avoue que je ne suis pas très bonne avec tout ça mes gels je ne les mets pas au frigo j'ai toujours le gel coup d'éclat j'ai pas le gel apaisant mais le gel coup d'éclat oui et il se conserve bien je passe à travers mon pot en deux mois à peu près parce que j'en mets beaucoup quand je nettoie ma peau puis j'ai jamais eu un gel qui a tourné même si je le gardais mais oui idéalement si vous voulez le conserver longtemps vous le gardez au frigidaire Annie qui dit je viens de recevoir ma commande et voilà que c'est une fête pour moi j'ai hâte de recevoir mon parfum petit chien Fanny voilà voilà une tu sais dans nos formules qui coûtent moins cher à 19$ on a petit chien et vous allez pouvoir le mettre dans vos cheveux sur votre peau autour de vous et sur votre chien et il sent vous allez voir qu'il fait un bien au moral extraordinaire il est vivifiant voilà une idée de ce qui peut vraiment nous faire du bien à peu dessous oui j'utilise un truc pour me protéger du soleil Julie donc moi ma protection solaire je la fais avec le carité vanillé j'ajoute l'oxyde de zinc dedans je ne sais pas si je l'ai ici l'oxyde de zinc sinon je demanderais est-ce qu'on m'en apporte avant on en avait des petits non je ne l'ai pas donc ça me prend un sachet d'oxyde de zinc que je vais demander Nathalie si jamais vous en faites pouvez-vous m'en garder et je vais vous montrer comment faire la protection solaire c'est tout simple ça prend deux minutes on fait fondre notre carité vanillée qui est dans un pot comme ça on le fait fondre au bain marie on retire la poêle quand le beurre est fondu on ajoute l'oxyde de zinc on tourne pour que ça soit uniforme le mélange et on remet dans notre peau et c'est tout on laisse se figer puis on a notre protection solaire Mélissa qui dit les odeurs et les résultats sont incroyables ton chum a raison il y a plus dans le pot que ce que tu dis ça c'est gentil merci donc Marie-Claude je répondrai à cette question-là un autre jour je ne veux pas dire n'importe quoi mais par rapport à ceux qui nous ont aidé en France le but au départ c'est que on a eu des gros pépins il y a deux ans et ce qui a fait en sorte que la personne qui fabriquait avant nos produits a arrêté et on s'est tourné vers des personnes en France mais le but était qu'on formule et qu'on fabrique ici au Québec c'était hyper important pour nous pour la planète donc c'est pour ça qu'on a tout repris ici les fabrications sans plus et Nathalie a été la première à faire les formules avec moi à tout me montrer et elle savait exactement ce que je voulais donc je ne voulais pas des formules compliquées je voulais de la simplicité je voulais les meilleurs ingrédients donc je me suis retrouvée avec ce désir-là d'avoir vraiment notre propre laboratoire maintenant d'avoir une formulatrice extraordinaire qui me comprend qui comprend exactement ce que je veux et la simplicité est tellement importante de comprendre notre liste d'ingrédients donc je n'avais pas besoin d'un travail de parfumeur je ne sais pas si vous voyez la distinction c'est deux univers complètement différents je voulais vraiment de l'aromathérapie pure simple efficace donc c'est ce que j'ai retrouvé avec Nathalie et en rejoignant ce désir-là et ce point primordial-là de fabriquer ici au Québec à côté de chez moi pour que je puisse valider chaque formule donc voilà un peu la démarche et c'était exactement ce qu'on souhaitait voilà ma belle-fille adore le déodorant géranium elle l'utilise pour les pieds et c'est super efficace oui toutes les personnes qui ont des problèmes d'odeur Chanel m'écrit Chanel je suis en direct si quelqu'un peut lui dire donc Chanel c'est les personnes qui m'aident sur les réseaux sociaux donc toutes les personnes qui ont des problèmes d'odeur aux aisselles et aux pieds vraiment ça peut être des problèmes graves qui nous empêchent de vivre vous allez trouver la solution avec nos déodorants donc géranium ou vitivère moi j'aime bien le vitivère parce que j'adore le vitivère le géranium c'est plus femme mais les deux sont unisexes les hommes vont porter géranium les femmes vont porter vitivère donc le centale qui est dans nos déodorants on l'a remis en ligne hier donc le déodorant géranium ainsi que nos savons en barre je vais vous les montrer donc les déodorants s'attaquent à la bactérie responsable des mauvaises odeurs des aisselles et des pieds oh que c'est beau je vais vous montrer mon bel ado qui travaille non mais je veux juste vous montrer ça c'est trop beau je regardez si il est beau est-ce que vous voyez où il y a trop de soleil vous allez le voir passer ici j'ai reçu hier un mail de Sébastien l'enseignant de Charles qui propose des rencontres à tous les jours avec les enfants tout ça mais il dit il y a tellement aussi à apprendre dans cette vie-là de famille moi de voir mon fils Louis travailler des 2-3 heures à chaque jour sur la terre et se responsabiliser je trouve que c'est une expérience je suis émue aux larmes puis juste pour vous dire tu sais demain je veux faire le soin ado puis évidemment qu'il ne voulait pas il dit maman je ne veux pas faire rire de moi en étant ton cobaye puis après ça le soir j'ai dit Louis tu n'as rien à dire il dit maman si tu as besoin de moi je vais être là pour toi renversé 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 donc mon fra comme si ce n'est pas lui donc voici tu sais pour ne pas que ses amures et lui les 2 déodorants donc le santa s'attaque à la bactérie responsable des odeurs des aisselles et des pieds oui ça change la vie et là je vais vous montrer je me promène sur la chaise nos savons on a changé pour se rapprocher de nos images donc c'est mon préféré patchouli et orange vraiment j'aime le patchouli vous le savez on a calendule et carité donc c'est 50% de carité donc c'est plus pour les bébés les personnes extrêmement sensibles charlot malheureusement on l'a oublié dans la commande on a romarin romarin citronnelle c'est moi qui ai développé le parfum et c'est parce que quand j'ai rencontré Sylvain il prenait un parfum un savon à Irish Spring donc je lui ai dit voyons donc qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta douche donc j'ai développé le parfum pour les hommes très frais très c'est pas donc on les a remis tout ça en ligne hier le karité vanier est un excellent protecteur ça c'est Nathalie qui parle pour le soleil depuis Isabelle dit depuis que j'utilise vos produits ma peau est resplendissante merci figue de barbarie c'est le prickly je comprends pas je comprends pas Michel merci Nathalie j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous parle je sais pas s'il y a d'autres questions j'imagine que s'il y a des textes des questions cutanées Nathalie vous a répondu j'ai pratiquement envie de de mettre fin je veux pas lire il y a énormément de témoignages je vous remercie et je vais aller les lire je les récolte aussi j'aime j'aime beaucoup ça nous nourrit c'est notre c'est notre vraiment c'est notre moteur je vous le répète Annie par exemple qui dit non on ne garde pas les eaux florales au frigo Isabelle puis Annie qui dit c'est terrible nos mains en ce moment et j'en témoigne le sapin caramel est génial pour les mains c'est vraiment merveilleux donc Nathalie je vois que tu as répondu à toutes les questions moi j'ai ok il est midi c'est ça ça fait deux heures qu'on est ensemble donc je vais je vais mettre fin au direct on garde tous nos directs parce que Sylvain mon amoureux qui me qui me valorise tellement il trouve que ce sont des belles des beaux échanges qui a beaucoup de renseignements donc on les on les met on les conserve tous on les télécharge c'est ça on les enregistre sur Youtube sur la chaîne donc tous les les directs qu'on a fait ensemble donc dépendamment des sujets aujourd'hui le sujet c'était la différence entre le naturel et le pur et le 100% actif là je lis des merveilleux témoignages Nathalie a répondu à vos questions demain à 10h rendez-vous pour le soin pour les boutons ça peut être les boutons dans le dossier mais le soin sinon pour nos ados ou pour toutes celles ou ceux qui ont des il y a beaucoup de femmes je sais même qui sont mères puis qui ont des encore des des malheureusement des problèmes avec des des boutons donc on va parler de ça demain matin à 10h donc invitez vos ados puis ce soir je reprends la lecture de respirer le bonheur à 9h avec vous et voilà et j'ai déjà toutes mes idées pour les sujets pour la semaine prochaine je trouve ça fantastique et cet après-midi si vous le permettez je vais partager ce texte-là sur ce qu'on vous offre j'ai écrit ça pour toutes toutes les personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent même si on n'est pas dans le panier bleu je ne sais pas pourquoi on a fait la demande mais donc merci de parler de nous vous savez que tout repose en ce moment sur notre service en ligne et qu'on peut au niveau de la peau du bien-être de l'apaisement des super aliments de la salade on peut vraiment bien servir et dans un de mes échanges récents avec Santé Canada la semaine dernière ils ont appuyé le fait qu'on était un service essentiel donc avec la livraison de salade et avec la production des gels main donc voilà et les savons qui rentrent et après ça c'est sûr qu'il faut les réparer nos mains aussi donc oui avec le beurre sapin caramel donc je vous publie cet article-là si vous le voulez cet après-midi ça résume bien qui on est et ce qu'on peut faire pour vous et si vous le voulez à ce moment-là vous pouvez le partager vers vos amis qui ne nous connaissent pas merci beaucoup beaucoup et à tantôt ou à demain 10h